Charlie Chaplin, disparu il y a 40 ans, l'occasion pour Alexandra Rouault de revoir un des grands classiques de Chaplin, Les Temps Modernes, un film magnifique. Extraordinaire, incroyable. C'est d'un chef-d'oeuvre dont nous allons parler aujourd'hui, Les Temps Modernes, réalisé en 1936 par Charlie Chaplin. Le cinéma parlant s'est imposé depuis 10 ans, mais Charlot reste muet, même si pour sa dernière apparition, il nous chante une chanson. L'histoire démarre, il est ouvrier et travaille à la chaîne. Charlie Chaplin critique ici l'industrialisation et le rapport de l'homme à la machine, et nous offre également une ode à l'amour. Serge Bromberg révise avec nous ce classique. Charlie Chaplin a toujours été politique, au sens où déjà, le fait d'être le pauvre face aux riches, d'être le vagabond face à l'establishment, c'est déjà un message politique. Le personnage de Chaplin, face à la chaîne de fabrication industrielle, va donner naissance à deux grandes séquences, en réalité. La première, c'est la fameuse machine à manger, où l'on voit clairement que l'homme ne compte plus. Et puis l'autre séquence, évidemment, c'est la séquence des engrenages. Cet être humain qui passe à l'intérieur des engrenages et qui est mouliné pour devenir lui-même un élément de la machine, en réalité, voilà, en une image, en une photo, on a l'horreur de l'industrialisation. Le personnage de Charlot était un personnage universel. Il devait donc parler toutes les langues en même temps. Oui, mais comment cela était-il possible ? Chaplin a une idée absolument géniale. Il a inventé cette séquence incroyable où il chante les paroles de Titine, mais d'une façon si unique que sa voix, pour la première fois au cinéma, s'adresse universellement à l'ensemble du monde. Ah oui, c'était super ça. C'est la douce d'orée, j'ai notre saut d'orée, j'ai notre saut d'orée, j'ai la coulade, j'ai la trois. L'universalité de Charlot aura permis à Chaplin de parler au monde pendant 50 ans, de parler au monde avec le cœur et je crois que, en gros, sans le vagabond, qui n'est rien, l'homme le plus célèbre au monde ne l'aurait pas été. Chaplin n'est rien sans Charlot. C'est une française qui m'a fait plaisir. Paulette Goddard. Merci. Paulette Goddard. Et clairement, Les Temps Modernes est le dernier grand film dont Charlot, le personnage de l'éternel vagabond, est la vedette centrale. Le film est un chef-d'oeuvre parce que c'est un chef-d'oeuvre de maîtrise, de mise en scène. Chaplin est un acteur exceptionnel. Clairement, Paulette Goddard et Chaplin sont le perfect match. C'est un couple, ils sont mariés à l'époque. À travers ce parcours du combattant pour exister, il ne reste qu'une seule chose, cette vue finale qui est devenue presque traditionnelle chez Chaplin. Chaplin qui partait seul au loin le long du chemin et qui, ici, dans les temps modernes, je crois que ce n'est pas spolié, la fin du film, tout le monde la connaît, part en donnant la main à Paulette Goddard et le fait de partir à deux. Ça, c'est un message pour l'avenir. Un beau film. Ah oui, magnifique. Tous les Chaplin sont magnifiques. Vous avez trouvé de l'aspiration dans sa façon de jouer, très physique, où le corps est très mobile. J'ai lu que c'était la personne la plus connue au monde avec Michael Jackson. Charlot. Oui. Et le dominateur commun, c'est le corps. Ils ne parlent pas, tous les deux. Enfin, ils ne parlent pas. Et ils sont extraordinairement mobiles. Et partout, partout, partout dans le monde, on les connaît. Parce que leur physique est tout de suite reconnaissable et parce que leur gestuel, leur langage corporel nous parvient immédiatement. Ça, c'est une force extraordinaire. Le mec de dos, on le reconnaît, il ne fait rien. C'est dingue. C'est la silhouette de Charlot. Oui, oui. Et puis défendre le propos qu'il a voulu défendre toute sa vie, ça, je trouve que c'est magnifique comme mission. Il a défendu le faible tout le temps. Elle est là, notre vocation première, en vérité, à nos autres artistes. C'est de défendre ceux qui ne peuvent pas le faire. À travers tous ses films, il prend la défense des plus pauvres. C'est la classe, quoi. J'ai été voir son musée. Il y a un musée qui est aveuvé, là où il a fini ses jours, dans sa propre maison. Un musée absolument magnifique. Et je vous conseille tous d'y aller parce qu'on connaît davantage Charlot et on se rend compte à quel point il avait une conscience politique forte. C'est une chose qu'on devrait tous avoir.